Invité de l'émission 20h30 le dimanche sur France 2 ce dimanche 7 avril, l'actrice Anne Parillot a réagi à la mise sous curatelle renforcée d'Alain Delon, avec qui elle a eu une relation de 3 ans dans les années 1980. L'amour dure 3 ans, a écrit Frédéric Begbeder, mais les échos d'une romance peuvent résonner bien au-delà. Pour Anne Parillot et Alain Delon, leur relation de 3 ans dans les années 1980 en est un beau témoignage. Une époque où ces deux icônes du cinéma français se sont trouvées, aimées, puis séparées, laissant derrière elles un héritage de souvenirs et de moments partagés. Ce dimanche 7 avril, invité de l'émission 20h30 le dimanche sur France 2, Anne Parillot a évoqué cette courte romance, avant de réagir à la récente mise sous curatelle d'Alain Delon, avec une sensibilité qui reflète la profondeur de leur lien passé. Pour rappel, Alain Delon, 88 ans, a été placé sous curatelle renforcée le 4 avril dernier, une décision qui a jeté une lumière crue sur son état de santé. Face à cette nouvelle, Anne Parillot n'a pu cacher son émoi. C'est dur, c'est dur, parce que, en dehors du fait que je l'ai connu un petit peu plus intimement, aux yeux de tous, c'est un acteur. Un des plus grands, un des plus beaux, a-t-elle confié, avant d'aborder le conflit entre les enfants du célèbre acteur. La famille qui l'a créée, aujourd'hui, n'est sûrement pas celle qui l'a souhaitée. Et du coup, la question des responsabilités se pose, quand des enfants ne sont pas tout à fait peut-être à leur place. Plus poignant encore, l'héroïne de Nikita a souligné l'impact du caractère dur et imposant d'Alain Delon sur ses proches. En général, c'est quand même aussi un peu de la faute de ceux qui nous élèvent et donc Alain, avec son despotisme, et son exigence, et bien peut-être qu'il est trop dur, et qu'il abuse aussi parfois trop de son pouvoir. Alain Delon sous curatel, une décision humiliante La décision de placer Alain Delon sous curatel renforcée a été décrite par Franck Berton, avocat d'Anoushka Delon. Comme une décision radicale, sévère et humiliante lors d'une interview sur BFM TV le 5 avril dernier, au lendemain de l'annonce officielle. Je ne sais pas comment, Alain Delon, a réagi, mais il a dû prendre conscience que cette mesure, était, attentatoire, quelque part, à sa liberté, a ajouté l'avocat. Avant de souligner que, bien que l'acteur ne souffre pas d'une abolition de son discernement, il existe des moments où une altération de son discernement est évidente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada